Lecture du livre de la Genèse au chapitre 20 De là, Abraham leva le camp pour le pays du Negev. Il habita entre Kades et Chour, puis séjourna à Gérard. وَرَحَلَ إِبْرَاهِيمُ مِلْهُنَا كَا إِلَىٰ أَرْدِ النَّقَبِّ وَاقَامَ بَيْنَ قَادِشَا وَشُورٍ وَنَزَلَا بِجَارَرٍ Comme Abraham disait de sa femme Sarah, c'est ma sœur, Abimelech, roi de Gérard, envoya prendre Sarah. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي سَارَةَ بْرَآتِهِ وَيَا أُخْتِي فَأَرْسَلَا أَبِي مَلِكُ مَلِكُ جَرَارٍ وَأَخَدَا سَارًا Mais pendant la nuit, Dieu vint en songe auprès d'Abi Melech et lui dit «Voici que tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise car elle est mariée. » Abimelech, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit « Seigneur, est-ce que tu vas tuer des gens même s'ils sont justes ? » وَلَمْ يَكُنْ أَبِي مَلِكُ قَدَّنَا بِنْهَا فَقَالُ سَيِّدِي أَوَثَنِيًّا وَإِنْ كَانَا بَارًّا تَقْتُلُ «N'est-ce pas lui qui m'avait dit « c'est ma sœur » et elle, elle aussi, ne disait-elle pas « c'est mon frère » ? J'ai fait cela le cœur intègre et les mains innocentes. » «Toujours en songe, Dieu lui répondit « Oui, je sais bien que tu as fait cela le cœur intègre aussi. « Moi-même, je t'ai rendu retenu de péché contre moi. C'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la coucher. » « Et j'ai aussi appris que tu as pu faire ce que tu es, et que tu as pu faire ce que tu es, et que tu ne t'aimais pas à ta faveur. » « Maintenant, rend sa femme à cet homme, car c'est un prophète. Il intercédera en ta faveur et tu resteras en vie. Mais si tu ne rends pas à la femme, sache qu'il te faudra mourir, toi et tous les tiens. » « Et si tu n'as pas à la femme, tu es un prophète, et tu es un prophète. Et si tu n'as pas à la femme, tu sais que tu es mort. Et tu es un prophète. » Ensuite, Abimelech convoqua Abraham et lui dit « Que nous as-tu fait là ? En quoi ai-je péché contre toi pour que tu nous aies exposé, moi et mon royaume ? » « Tu as ainsi grave péché, tu as fait à mon égard une chose qui ne se fait pas. » Abimelech dit encore à Abraham « Qu'avais-tu en vue pour agir ainsi ? » Abraham répondit « Je m'étais dit pour sûr en cet endroit. Il n'y a aucune crainte de Dieu. Ils me tueront à cause de ma femme. » « De plus, c'est vrai qu'elle est ma soeur, la fille de mon père, mais non celle de ma mère. Et elle est devenue ma femme. » Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, j'ai dit à Sarah « Voici la faveur que tu me feras. Partout où nous irons, dit de moi, c'est mon frère. » Alors Abimelech prit du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham et lui rendit Sarah sa femme. Puis Abimelech dit « Voici devant toi mon pays habite où bon tu sembleras. » Et il dit à Sarah « Voici que je donne mille pièces d'argent à ton frère. Ce sera pour toi comme un voile sur les yeux de tous ceux qui t'entourent et vis-à-vis de tous. Tu seras réhabilité. » Et il dit à Sarah « Quand j'ai donné mille pièces d'argent à ton frère, tu seras réhabilité. » Et il dit à Sarah « Quand j'ai donné mille pièces d'argent à ton frère, tu seras réhabilité. » Abraham intercéda auprès de Dieu et Dieu guérit Abimelech sa femme et ses servantes qui purent avoir des enfants. En effet, Dieu avait rendu stériles toutes les femmes de la maison d'Abimelech à cause de Sarah, la femme d'Abraham. «zoutée en Dieu avait atteint un couple de fibres qui verseraient des femmes de Dieu, parce qu'ils ont été remis... » – Sous-titrage FR 2021